Le Mahir Network est le résultat d'un partenariat entre Connect Institute, qui a été fondé par Taha Balafraja Agadir en 2014. Cette institution a développé une méthodologie d'accompagnement des jeunes par la culture. Cette méthodologie a intéressé l'UM6P et un partenariat a été créé qui a permis de créer Mahir Center, où nous nous trouvons aujourd'hui, et aussi d'autres centres qui sont des centres Act School. Le réseau actuellement est présent sur six villes, avec cinq centres du réseau Mahir Network et deux centres directement rattachés à Connect Institute. Dans ce réseau, le Mahir Center a une place particulière, dans le sens où, à Mahir, on forme des jeunes qui sont capables de porter la méthodologie. Cette méthodologie se base sur des éléments assez simples, mais qui touchent à des problèmes de fond. Les jeunes au Maroc, pour devenir des citoyens capables de contribuer activement à penser et à mettre en œuvre le développement de ce pays, ont besoin de se réconcilier avec la connaissance et avec la culture. Donc d'abord avec le livre. Les jeunes marocains sont fâchés avec la lecture. Ça, c'est vraiment un élément très important pour le développement du pays en général. Donc nous, dans tous nos centres, la méthodologie commence par lire, débattre, écrire. Lire, échanger des idées, écrire de façon structurée ces idées pour pouvoir les transmettre. Ensuite, on travaille sur la créativité, la capacité à exprimer des idées ou des émotions à travers le théâtre, la photographie, les arts manuels, beaucoup de techniques créatives différentes. Le podcast, ils publient aussi un magazine, ils font beaucoup de choses de ce type-là. L'idée est du coup de ce qu'on apprend, de le mettre en forme et de pouvoir le partager de différentes manières. À Maher spécifiquement, les jeunes font beaucoup de stages. Ils passent beaucoup de temps dans les autres centres de notre réseau à accompagner les équipes de ces centres et à apprendre en fait qu'est-ce que c'est réellement au quotidien que d'accompagner des jeunes pour leur permettre d'emprunter ce chemin qui mène vers plus d'autonomie intellectuelle, plus d'autonomie individuelle et qui leur permettra de devenir, comme on l'espère, des citoyens qui peuvent contribuer au développement de ce pays. Ici, les jeunes à Maher Center, ils sont une trentaine à peu près entre les deux campus de Rabat et Pungrej. On les sélectionne, ils sont de profils très différents. On en a certains qui n'ont que le bac, certains sont ingénieurs, ont des masters, certains ont fait de la sociologie, de la communication. Vraiment, les profils sont très variés. On les sélectionne sur la base de leur motivation à, pendant dix mois, de septembre à juin, investir leur énergie dans leur apprentissage et dans le partage de ce qu'ils connaissent avec d'autres jeunes. Il faut qu'ils soient motivés pour se former, pour devenir eux-mêmes des acteurs de changement qui peuvent contribuer justement à replacer la culture au cœur du processus de développement du Maroc et replacer la culture au cœur de l'éducation de notre jeunesse. Comme vous le savez tous, la jeunesse marocaine est une richesse et la naissance de cet écosystème part de cette richesse. Et surtout, le fait que le jeune Marocain vit un drame d'existence comme il ressent un peu ce clivage entre ses besoins, donc ses besoins pour s'épanouir et pour contribuer au changement au Maroc et son outillage moral, culturel, intellectuel. Et du coup, notre écosystème vise à un peu accompagner les jeunes à s'ouvrir sur l'ouverture d'esprit qui est très importante, l'esprit critique et surtout l'autonomie. Et donc, Meher Center, déjà c'est quoi ? C'est un centre avec des jeunes de villes différentes, de backgrounds différents, dans lequel on s'immerge pendant 40 semaines, donc une année. Donc c'est une formation d'une année dans laquelle on travaille sur des projets. Et donc le pilier surtout de cette formation, c'est la lecture, l'écriture et le débat. Et surtout dans notre pédagogie, c'est l'apprentissage et la création, puis le partage. Donc on part dans les différents centres de nos réseaux pour partager tout ce qu'on a eu comme cours, comme séances. Ici, avec divers intervenants, on a la philosophie, on a les arts manuels, on a la musique, le théâtre, la culture générale et aussi le débat avec des sujets qui sont très différents. Donc finalement, Meher Center, il vise à former une génération de jeunes qui est capable de contribuer activement et avec leur engagement, avec leur motivation dans le développement humain au Maroc. Mais c'est surtout le développement humain à travers la culture. Je fais partie d'un groupe aujourd'hui très diversifié. Il y en a qui viennent, qui ont fait des études en arts, il y en a qui n'ont pas fait d'études. Il y en a des artistes, il y en a des économistes. Et nous sommes ici en train de s'apprendre les uns les autres. Nous apprenons, nous avons le peer learning et le learning by doing. Nous avons des activités créatives dans lesquelles nous apprenons et nous créons. Mais la base dans tout ça, c'est la lecture. C'est à partir de la lecture que nous écrivons. C'est à partir de la lecture que nous créons des œuvres artistiques, comme vous avez pu voir dans l'exposition. C'est à partir de la lecture qu'on crée des œuvres musicales aussi. La base, c'est de se ressourcer en information, de connaître notre histoire, notre identité, nous ouvrir aux diverses disciplines, entre la photographie, la philosophie, les arts manuels, les sciences. Nous avons eu aussi des cours en intelligence artificielle, nous découvrons un peu de tout pour nous reconnaître, développer notre esprit critique, développer notre capacité de communiquer. Par exemple, grâce à la création, nous créons des magazines chaque mois, nous sortons des podcasts chaque semaine. Ce genre d'activité, il fait que nous sommes en activité créative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada